Et c'est parti ! Il est une heure et demie, j'ai attaqué le dérushage du court-métrage, ensuite je fais attaquer le montage et les gars à côté, ils sont en train de bosser sur tout ce qui est la bande son. Comme ça demain on aura tout le temps de travailler toutes les voix off. Donc voilà, on en est là. Yo, il est 3h52, j'ai fini de mettre les plans dans l'ordre. J'ai vite fait commencer le montage, mais en vrai, je pense qu'on sera plus efficace demain. Du coup, à demain ! Bonsoir ! Bonsoir ! Il n'y a plus trop d'énergie parce qu'on a passé tout le week-end à faire notre court-métrage. On a passé 36 heures, donc ça ne fait pas beaucoup de sommeil et ça fait beaucoup d'énergie. Qu'on n'a plus. On n'a plus la voix non plus, on n'a plus rien. On avait tellement la tête dans cet objectif de court-métrage en 48 heures qu'on n'a pas vraiment filmé d'image de tous ces moments-là. Mais on a quand même quelques images filmées au téléphone et quelques photos making of qu'on peut vous partager maintenant. Et comme vous êtes sympas, on peut aussi vous montrer un petit bout du court-métrage. D'ailleurs, à l'heure où on va regarder cette vidéo, on a les résultats du concours, donc on sait si on a gagné ou si on a perdu. Mais vous, vous le saurez que la semaine prochaine. Mais nous, on le saura que la semaine prochaine aussi. Oui, mais au moment... Là, quand tu dis oui, ça me fait tellement bugger ce que tu viens de dire. Mais pour eux, ce sera la semaine prochaine s'ils suivent que les vlogs. Là, au moment, oui. Pour vous, ce sera que la semaine prochaine, mais pour nous aussi. C'était au moment où vous regardez la vidéo. Ah, je comprends rien. Attends, au moment où ils vont regarder la vidéo... Ça sera la semaine prochaine pour eux. Ça sera la semaine prochaine qu'ils sauront si on a gagné. Oui. Mais nous, on le saura au moment... Au moment où ils regardent la vidéo, nous, on le sait déjà. Non, mais j'ai compris. Mais c'est super dur à dire clairement. Non, c'était super clair, je pense. Peut-être que je serais fatigué. Non, mais moi, j'aurais dit, au moment où vous regardez la vidéo, on est au courant de si on a gagné ou pas. C'est ce que t'as dit exactement ? C'est exactement ce que j'ai dit. C'est pas grave. Petite sortie du jour après un week-end de court-métrage intense. Combien tu peux faire aujourd'hui ? À peu près ça. Là, on a fait un peu plus de 5 km. Quand on court, ça redonne de l'énergie. Enfin, en tout cas pour moi. Tout à l'heure, quand on est parti, je pense que j'avais une batterie pour faire un kilomètre. Je pense que je vais faire une dizaine de kilomètres par rapport aux objectifs que je me suis donné la semaine dernière. On voit le ciel noir derrière moi quand même. C'est plus beau devant. Regardez, on a plein de soleil dans la tête. Je pense vraiment qu'on va se croire en une drache. T'as pas idée. Nanana na 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 naaa Nanana na 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 Nanana na na Nan 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 Pas l'énergie pour faire la course... Pas du tout. On arrive à 10 km, une bonne sortie pour des gens qui ont endormi à peu près 12h dans le weekend. Je pense qu'il vaut mieux parler plus loin. Sinon après, je vais voir des pacman. quand je fais de l'hypoglycémie et beaucoup de sport à un moment je vois des Pac-Man et je suis obligé de m'arrêter sinon je vois plus rien allez me expliquer parce que sinon je vois des Pac-Man des halos lumineux qui ressemblent à des Pac-Man bonjour beaucoup trop d'énergie pour que Kaka pas dormi dis bonjour à la caméra Gipsy dis bonjour il y a un truc il y a tout avec aujourd'hui on a reçu un bureau parce qu'on a fait un partenariat avec FlexiSpot c'est notre tout premier partenariat et en fait on cherchait un bureau qui nous permette de travailler en fait tu m'écoutes pas du tout si je t'écoute c'est ici que ça se passe c'était une marque que je suis depuis super longtemps et l'autre jour il y avait du coup Louis qui me disait qu'il avait envie d'avoir un bureau lui permettant de travailler debout du coup on a contacté FlexiSpot nous ont dit qu'ils étaient chauds pour faire une collab ensemble donc trop content FlexiSpot du coup on l'a pris pour Louis possible que je craque un de ces jours mais c'est c'est stylé pour un premier partenariat j'avoue on commence au high level quoi oui on nous a pas prêté des piles on nous a prêté carrément un bureau de ouf quoi je sais pas pourquoi j'ai pris en exemple des piles c'est plutôt cool des piles plutôt pas mal surtout dans notre métier finalement bordel clean bon allez bonne nuit bordel petit jardinage pour commencer la journée aujourd'hui nous allons planter quelques plants et deux petits nouveaux plants qu'on va mettre dans une jardinière voilà les deux petits nouveaux et petit tour pour aller voir les autres nouveaux plants le voilà le beau bureau il est beau en vrai il fait méga costaud ouais c'est juste avoir le poids des pieds en fait et surtout attention donc là je suis assis ah j'ai mal au dos ça arrive souvent en vrai là je fais du cinéma mais ça arrive souvent j'ai pré-réglé ma position et je fais et c'est parti il y a quatre positions donc c'est magique donc ça veut dire que moi je peux avoir ma position assis debout et Lorraine aussi quand elle vient travailler ici parce que là c'est vrai qu'on rencontre de la différence de taille quand même ça baisse pas mal en plus ça fait vraiment pas de bruit donc c'est vraiment très cool donc qu'est-ce qu'on dit merci flexi spot merci flexi spot aujourd'hui dans vie ma vie d'influenceurs on cherchait une idée pour faire la promo du flexi spot de manière drôle ce que vous ne connaissez voilà il faut que je trouve une musique pour qu'on puisse travailler en rythme ah bah ça c'est pas mal non ? ouais ça me parait très bien pour contre ça va être rapide je filme parce qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe on va essayer d'éviter de mourir donc là en fait on est en train de filmer avec notre téléphone pour faire une story non si faut que tu sois au même rythme 6 oui mais je peux marcher aussi mais non 6 allez petite récolte aujourd'hui parce que ça fait un petit moment et là il y a de quoi faire du coup on va ramasser les tomates, les piments je viens de voir qu'il y avait genre un melon qui était en train de pousser je vois pas à quel moment je suis passée à côté mais là déjà on va récolter des tomates enfin c'est pour moi plus compliqué qu'il n'y paraît à une main je vais vous poser en attendant et bien sûr sans oublier les petits piments jaunes et j'ai la peignot bon on est sur une bonne petite récolte là il y a de quoi faire des trucs sympas je pense moum t'es mignonne t'es belle je t'aime petite retouche maquillage et cheveux parce que je m'étais trop bien maquillée ce matin j'avais trop bien réussi mon liner mais on est allé faire du vélo et vu que je suis allergique à la moitié des choses organiques sur cette planète je me suis gratté les yeux et j'ai plus dû recommencer bon on a limité la casse c'est à peu près symétrique maintenant je me lisse les cheveux et je vous emmène avec moi et bien sûr je m'étais changée entre temps parce que j'avais enfin reçu mon petit yo que j'avais trouvé sur faut le voir porter c'est un compte instagram que je suis depuis un moment qui fait du coup friperie et upcycling et du coup voilà je suis amoureuse des pièces qu'elle trouve à chaque fois dont celle-ci qui est un petit yo des années 70 voilà donc là j'ai trois trucs à faire enregistrer les voix de num pour la petite version acoustique qu'on met sur Nitohana à chaque sortie on a sorti Numb il y a deux semaines et on a toujours pas fait la vidéo acoustique donc là on s'en occupe maintenant et il faut que je fasse deux vidéos de duet me que je fais sur Nitohana c'est un concept où je dis aux produceurs d'utiliser ma voix pour faire des productions sur tiktok et instagram avec donc j'ai how deep is your love et mr sandman à faire je vais faire ça tout de suite on a fini avec Numb maintenant j'attaque les vidéos voilà mon petit setup habituel coucou et on est parti j'ai fini toutes les vidéos que j'avais à faire au moment où vous regardez cette vidéo peut-être qu'elles sont déjà disponibles sur le instagram de Nitohana je sais pas c'est quoi le programme maintenant je pense que Louis est en train d'admirer son nouveau bureau et d'essayer d'optimiser un peu son rangement parce qu'il est un peu toqué et du coup voilà bonne soirée c'est moi j'aurais dit pareil genre que l'aller tirer et sinon le reste faut qu'on soit vraiment en mode plage par contre à la plage faut être en maillot à la française tête vous peler quoi t'es en train de regarder comment nous protéger c'est ça ah c'est l'intime voilà les aurions de chasse de zécalons ça sera aussi du coup un des problèmes de faire des plans séquences quoi j'ai joué le truc où on comprend le contexte avec quelqu'un un faux serveur un faux serveuse qui hop t'amène de clavier moi j'ai fait ce genre de choses justement ouais j'allais lui dire que tu fasses ça au coucher du soleil mais non il n'y aura pas de soleil regardez comme c'est beau j'ai trouvé comment faire un effet à la poste malone ça c'est ma voix normale et maintenant la technologie c'est je me mets en draw et je vais tout simplement venir dessiner le petit vibrato que j'ai envie d'avoir il faut être un peu rigoureux sur sa courbe et attention c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau clon clon alors ici on fait des trucs chelous et devenez un pro du limbo c'est limbo ses pieds montent et descendent dans une fluidité surprenante d'un coup il y a genre Colanta dis bonjour à la caméra bébé je l'ai refait plein de fois hein je savais pas que c'était dur de dire flexispot parce que je suis flexispot ah mais c'est beaucoup plus dur à dire parce que je suis flexispot que de dire alors passez à flexispot tu vois c'est vrai alors nous sommes en train de faire un morceau pour Formagate je vous invite à aller le suivre sur Twitch c'est moi et donc voilà c'est premier morceau de Formagate parce que Formagate est un chanteur mais il n'a jamais enregistré de morceau première composition première originale c'est parti première en studio aussi oui voilà donc on s'amuse on fait des morceaux pour l'instant nous en sommes là on a un couplet qui donne à peu près ça petite basse groovy tranquille super héros super héros à tête de chat oui parce que ça parle de chat super héros donc voilà nous avons ça un pont qui fait à peu près ça il y en a qui veulent chanter on arrive dans un truc un peu genre poursuite lumineuse à la polnareff et après on arrive sur un refrain qui donne à peu près ça ça y est on passe aux règles des voix de Formagate attention donc c'est là il faut que je change le UPM et ici ça travaille c'est studio hein ça voilà ça c'était ma place deux minutes avant que j'aille chercher l'appareil photo t'es fière de toi ? dis je suis fière de moi t'es fière de moi t'es touché je sais pas qu'est-ce que c'est comme animal ah ça c'est ça y est on est en on est en Alaska c'est le livre de la savane il y a tous les coups on peut se faire mais c'est bien c'est bien je me passe C'est lui c'est lui en fait tu peux le faire si ça te lance oui non parce que ça me place si j'ai dans la tête ça me pare ça me vire j'me comprends alors n'importe ils combattent Médor l'envahisseur de Narbord Et nos gars sur la planète des chats 1 Il. Il. Aujourd'hui, changement d'ambiance radical, on travaille sur un cover de Satisfaction. Aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi, c'est jour de sortie. Sur Nitoona, on a sorti une reprise de Jake Goldenhower avec Vaud et sur le label Chill Your Mind. Donc c'est trop cool parce que c'est notre première sortie avec eux. On bosse beaucoup avec les mêmes labels et eux, on les connaît depuis un bout de temps, mais on n'avait jamais bossé ensemble. Donc voilà, c'est une première. Je vous fais écouter un bout du coup quand même. Je vous tourne. Trop beau, c'est d'accord. Mais même dans l'original, la chanson, elle est incroyable. Je la trouve vraiment trop belle. Ça, c'est la sortie du jour. S'il y en a qui ont vu une sortie sur le Nice, c'était pas censé sortir. Ça, c'est l'histoire de notre vie. C'est d'envoyer des formulaires d'infraction à Spotify parce qu'il y a des gens qui partagent des chansons, que ce soit sur Nitoona ou le Nice, sans notre accord. On est en train d'essayer de trouver la solution, mais c'est vraiment galère et ça devient vite relou. Mais bref, ça devrait être supprimé d'ici quelques jours. Si un actrice demandait, normalement la dernière, c'est le Rasta, point barre. Et la prochaine, ça sera un original et pas une reprise qu'on n'a pas à prouver. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Là, on revient dans 12 kilomètres avec le muffin qui va bien avec. Là, Louis, je pense qu'il va enregistrer ses voix du morceau Le Mauvais Choix, qu'on sait toujours pas si c'est le nom d'ailleurs. Et moi, je vais faire un peu de vlog. Il faut que je monte tout ce qui a été filmé depuis ce matin. On fait un peu tous les soirs pour éviter d'avoir trop à faire d'un coup. Sinon, ça serait relou s'il y avait une semaine entière à dérusher en une soirée. Et on a surtout très hâte à demain, parce que demain, c'est la projection des films du Kino Faltasi, plus les résultats. Louis est trop hâte. En fait, on est trop fiers de ce qu'on a fait, donc quoi qu'il arrive, peu importe. Mais on a quand même envie de gagner, on va pas se mentir. Donc on verra, on croise les doigts, croise les doigts pour nous. Et c'est parti pour Rec, les voix du Mauvais Choix. Hé, on vient me déranger ! J'ai pas envie de l'icône. T'as besoin du tien pour enregistrer ou pas ? Est-ce que tu as besoin du tien ? J'en ai besoin. Si tu veux que je fasse la compta, j'ai besoin de... J'ai besoin... Non, les textes, je le connais. Ok. Merci. C'est bon ? On enregistre-moi. Merci. Lorraine avait rexé voix la semaine dernière. Elles étaient vraiment trop cool, donc ça y est, c'est à mon tour. C'est parti. Le piment, ça me fait pleurer. Mais comme d'hab, j'ai surdosé. Bon, ça c'est la première prise de chauffe, elle est pas ouf. Pourquoi je fais toi ? Nul. Peut-être tu les as pas jetés. On n'y est pas encore. Je trouve pas l'interprétation que j'ai envie d'avoir. J'ai envie que ça soit un peu punchy, sans être trop punchy, avec un côté nonchalant. J'arrive pas à savoir ce que je veux, mais quand je vais l'avoir, je pense que je vais me rendre compte tout de suite. C'est comme toi, et moi ça finit toujours plutôt mal. Je crois qu'on tient un truc, et ça c'est parce qu'il fallait enlever le pull, je pense. On se fait du ça, souvent, mais j'ai envie de recommencer. Comme un con, je l'ai fait cent fois, pour être sûr de moi. Qu'il méritait pas vraiment. J'ai essayé à peu près 20 chansons différentes de chanter la chanson. 20 chansons différentes, t'as dit ? Oh, je sais plus parler, je suis fatigué. J'ai essayé à peu près 20 façons différentes de chanter la chanson, et j'ai trouvé la façon dont je suis hyper content. Il fallait que je chante hyper tight, que je coupe vraiment mes fins de mots et mes fins de phrases hyper acérées, et je suis hyper content du résultat. On va voir ce que Lorraine en pense. Je sais pas pourquoi, je fais ça, mais je regrettais ta paix, et les cinq minutes encore, je rêve pas elle, c'est mort, je sais pas pourquoi. Lorraine elle en pense quoi ? Ça va être trop bien. Je savais que ça portait mal. C'est trop hâte. Ah oui. On en fera, on en fera, des choix éclatés au sol. Moi je continue d'éteindre des feux à l'alcool. Donnez mon ton à des gens qui n'évitaient pas vraiment. Je suis trop contente. Et j'ai trop hâte. En vrai y'a pas grand chose à faire sur la prod. La prod elle est finie. La prod j'ai déjà quasiment terminée. Faut bien intégrer les voix, faudra rajouter des petites armeaux et tout ça. Pour push peut-être à la fin, dernier refrain. Après faut que Sébastien il nous fasse un mix qui défonce tout quoi. J'ai trop hâte. Et franchement, on en a envoyé des morceaux en radio plein depuis 10 ans. Si celui-là ne rentre pas, je n'essaye plus. Je le dis, s'il ne rentre pas, je n'essaye plus jamais d'envoyer des trucs en radio. Il est vraiment dans la vibes du moment et il est fort. Franchement, si ça rentre pas j'en ai marre. Faut qu'on fasse un clip de dingue là-dessus. Ça va être stylé. Je pense que c'est le morceau sur lequel je suis le plus fier de mon interprétation. C'est bien. Vous me direz d'ailleurs si vous aimez, enfin quand on le sortira. Bah non, en fait, quand on le sortira je vous reposerai cette question. Voilà. Mais j'aurais forcément oublié depuis. Non mais là je ne vous le mettrais pas dans le vlog quoi. Ouais. À part si Lorraine décide de le faire. C'est possible. Bonne soirée. On est en route pour le Chapeau Rouge. Pour la projection de notre court-métrage et de celui des autres équipes. Je suis barbouillée comme avant un concert. C'est fort désagréable. Mais on a trop hâte. Est-ce qu'on est dernier ? Est-ce qu'on est premier ? Vous le saurez la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ?